Dans votre vie comme mathématicien, en effet, vous avez aussi impliqué beaucoup sur des choses, sur les services pour la communauté mathématique. Deux choses. La première chose, c'est que vous étiez éditeur de l'imension, après l'éditeur en chiffre de l'imension. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Vous avez vu l'évolution du système d'évaluation ou du système de l'éditeur, comment ça fonctionne depuis la fin ? Oui, oui. Donc pour moi, c'est un travail très, très intéressant. Un travail terrible. C'est un travail très intéressant, mais terrible. Mais je dirais que, justement, le fait du travail de mathématicien est aussi un travail un peu solitaire. Et en quelque sorte, ayant Eventioness, là, c'était à toutes les mathématiques que j'avais à faire. On travaillait avec Faltings, donc il s'occupait de la partie... Il y avait une séparation, une division entre nous du travail qui était assez claire. Mais quand même, on était amené à regarder l'ensemble des mathématiques. Regarder l'ensemble des mathématiques, surtout, essayer de se faire une idée. Et bon, c'est évidemment... Et aussi à travailler collectivement avec un groupe d'éditeurs qui était choisi pour ça. Et pour moi, ça a été un travail à la fois épuisant, mais vraiment très formateur, parce que j'étais aussi, évidemment, informé des développements qui se posaient sur, disons, sur une quantité de maths, quand même, qui était très importante, qui était celle qui était couverte par Eventioness à l'époque. Et donc, ça m'a beaucoup... Je dirais que ça m'a aidé aussi, même sur le plan mathématique personnel, de faire ça. Parce que j'étais absolument obligé de voir les choses de manière, en quelque sorte, plus large que mon propre sujet. Mais d'un autre côté, c'était un travail, je dis, qui demandait une discipline personnelle très importante, pour éviter de faire des bêtises, pour éviter d'identifier les référies d'une manière ou d'une autre, pour éviter aussi de savoir d'être juste, de faire que les décisions soient conformes à la justice, c'est-à-dire à ce que ce soient effectivement les auteurs réels d'une contribution qui soit publiée, plutôt que ceux qui les avaient... qui leur avaient fait concurrence, peut-être de manière déloyale. Et donc, de rentrer dans le détail, en réalité, du monde mathématique, qui est un monde qui est compliqué. Qui est un monde compliqué. C'est un monde, d'abord, qui est numériquement assez important, qui est aussi divisé en factions, parfois en clins, par régions géographiques, par nationalités, par sujets, et d'essayer, en quelque sorte, d'être juste. Cette idée de la justice, c'est l'idée de la justice réelle, c'est-à-dire de se dire qu'on cherche, après tout, à faire en sorte que quelqu'un dont l'article est publié ou accepté, qu'il le mérite, et qu'on n'est pas en train de favoriser quelqu'un qu'il ne mérite pas. Donc, c'est très compliqué. Évidemment, c'est compliqué. Pour trouver la bonne façon d'évaluer un article, savoir aussi si une contribution est originale ou pas, quel est le degré d'originalité, c'est pas une opération facile. Et je crois que c'est devenu aussi, vous me posez la question par rapport à maintenant, par rapport à l'évolution, la situation que j'ai trouvée, moi, est une situation infiniment plus simple que ce qu'elle est devenue. Parce que le nombre de mathématiciens a explosé, certainement. Vous voyez bien qu'on est maintenant dans une phase exponentielle de croissance. Donc, essentiellement, j'ai arrêté de faire ça en 2012, si je me souviens bien. Je crois que j'ai arrêté en 2012, peut-être. Non, à 2008. Vous avez absolument appliqué les règles d'arrêter à 60 ans, je me souviens bien. Mais les autres continuent, mais vous, vous dites non. Non, 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 de toute façon, Faltings et moi, on a quitté en même temps. Oui, vous quittez, mais je dis qu'il y a déjà gardé l'idée d'enquête jusqu'à l'âge de 80. Ah oui, non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais si vous voulez, moi, je tenais aussi à continuer à faire des mathématiques. Donc, je tenais absolument à faire ça, que ce ne soit pas un travail de substitution. Je ne voulais pas que devenir éditeur se substitue mon travail de mathématicien. Donc, encore une fois, ça m'intéressait de faire le travail éditeur, mais pas au point de me dire je vais être éditeur à vie. Si vous voulez, c'est un peu comme le travail de fonctionnaire, comme j'étais fonctionnaire. Je voulais bien, j'ai fait ça pendant peu de temps, mais je ne voulais pas non plus faire ça à vie. Et en plus, ce travail d'éditeur est un travail usant. Je trouvais que c'était usant parce qu'on est confronté, encore une fois, à des choix multiples, à devoir décider tout le temps, prendre des décisions désagréables, souvent désagréables. Quand je dis désagréable, c'est écrire à des gens que leur article est rejeté, ce qui est une lettre désagréable. Et en écrire constamment, le nombre de fois où j'écrivais des lettres d'acceptation, il y avait beaucoup moins de lettres d'acceptation que de lettres de rejet. Et donc, de devoir écrire des choses désagréables à des gens constamment, aussi au bout d'un certain temps, on est usé aussi de recevoir des lettres désagréables. Ça aussi, quand on est éditeur, on reçoit aussi des lettres extrêmement désagréables. soit à son propre sujet à soi, soit au sujet des référies, en disant « je sais qui est le référé, c'est quelqu'un d'abominable, il a copié tout ». Donc, pour moi, en tout cas, ça m'ébranlait. Il m'est arrivé aussi d'obtenir des lettres de menace, personnelles. Ou des gens qui venaient me voir pour me dire « je vais casser la gueule de ce référé ». Mais pas vous ! Il l'a raconté, il l'a cassé. Il n'a pas dit « je vais vous casser ». Écoutez, mais j'ai eu une histoire incroyable que je vais vous raconter. J'ai essayé quand même de ne pas identifier du tout les personnes. Mais on avait eu une soumission d'un pays qui était l'Inde, en l'occurrence. Et c'était quelqu'un qui avait prétendu résoudre une conjecture dans la théorie des groupes qui traînait depuis des années. Et cet article avait été évalué. L'article était bien écrit. Il n'y avait pas d'erreur de manière évidente. Absolument pas. C'était quelqu'un qui n'avait pas de poste. Il n'a absolument identifié à aucune institution. Et le référé a posé successivement des questions sur l'article. À chaque fois, on avait la réponse dans les deux jours, trois jours. Il répondait immédiatement. Et finalement, un trou a été trouvé dans la preuve, dans une partie. Et donc, on a posé la question à l'auteur qui a répondu, comme d'habitude, dans les deux, trois jours. Et, donc, l'article était évalué. Et j'ai vu, à un moment, arriver dans mon bureau, un monsieur arrivé en uniforme, armé, avec une épée aux côtés. Une vraie épée. Une vraie épée. Donc, c'est un monsieur qui était Sik, S-I-K-H. C'est une caste de l'Inde. Caste militaire. Monsieur parfaitement bien élevé. Il me voit en me disant, je viens de vous voir de la part de mon neveu. Je crois que c'est son neveu. Je voulais vous dire ceci. C'est que cette personne attend la décision de votre journal. Mais dans cette attente, il ne fait absolument plus rien. Il ne mange plus, ne boit plus. nous sommes tous dans l'attente de votre décision. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était très impressionné. L'article a été rejeté parce qu'un trou a finalement été trouvé dans la preuve. Mais, c'est vous dire qu'effectivement, le sort des personnes, vous avez des gens pour qui ce genre de décision-là, même savoir si la preuve qu'ils donnent est vraie ou fausse, c'est un enjeu de vie ou de mort. Donc, ça a peur. Et bon, c'est un cas qui était évidemment exceptionnellement dramatique. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des problèmes de factions, de lutte entre différents sujets, des sujets dans lesquels les gens se détestent, qui font une guerre à vie. Une guerre menée à vie dans des sujets compliqués. Donc, c'est un travail qui, moi, je m'a bénéficié comme mathématicien. Je veux dire, j'en ai parce que, au fond, j'ai vu des maths à une autre échelle, encore beaucoup plus vastes que celles que je pouvais faire, qui étaient aussi des maths aussi différentes, qui n'étaient pas nécessairement faites à Orsay. Orsay aussi m'a beaucoup aidé. Comme je l'ai dit, le fait d'être à Orsay m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait un certain moment un dynamisme en toutes les directions, des jeunes très, très bons, mais allant dans des directions simultanées très différentes. Ça a été fantastique. Donc, pour moi aussi, comme éditeur, c'était très utile d'être là. Mais, en général, de comprendre le fonctionnement des mathématiques comme sciences à l'échelle internationale, m'apprendsir aussi du contexte français, vraiment, ça m'a aidé beaucoup comme mathématicien, mais ça m'a aussi épuisé. Donc, vous pouvez vous demander, mais comment faisiez-vous ? Vous faisiez quand même des maths aussi en même temps pour faire tout à la fois. Donc, c'était évidemment un problème. Je cherchais à faire des maths sérieusement aussi en même temps. Et puis, le soir, quand je rentrais, je m'occupais d'une dimensionnesse pendant deux, trois heures le soir, chaque jour, avec des décisions à prendre. La crainte de l'erreur, la crainte de l'erreur, c'est d'accepter un article qui doit être refusé, c'est-à-dire de faire une erreur dans la manipulation des fichiers ou des décisions, que la secrétaire fasse une erreur, que la secrétaire fasse une erreur d'envoi d'une lettre d'acceptation pour un article qui a été refusé, ou inversement, que les référies soient identifiées. Donc, tout ça, le contrôle de la correspondance, la vérification millimétrique de chaque lettre, être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, à la fin, c'était très fatigant et j'étais finalement soulagé de partir. Donc, j'étais très content de le faire, soulagé de partir pendant un certain temps. Alors, l'autre partie de ma vie, ça a été effectivement comme membre du comité exécutif de l'Union mathématique internationale. Ça, c'est un autre aspect qui était la découverte d'institutions scientifiques à l'échelle du monde, là. Donc, là, c'était un problème qui était différent. C'est une question qui est naturellement plus politique, dans laquelle les questions, j'allais dire, je vais parler de politique au début, des questions, en quelque sorte, maintenant, de concilier au fond des systèmes qui sont par nature différents. Par exemple, le fait que la Chine a pris une place dans les mathématiques beaucoup plus importante qu'elle n'était progressivement. Le fait qu'aujourd'hui, les mathématiques sont pour une bonne part chinoises. Moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas du tout le cas. Donc, il y avait le cas, il y avait déjà Yao, Tian, etc. Mais enfin, c'était du point de vue numérique, ce n'était pas du tout ce que c'est devenu maintenant. Il y avait aussi toutes ces questions-là, en quelque sorte. Il y avait le fait que je parlais plusieurs langues, que naturellement, c'était... J'étais aussi content de faire ça, de découvrir aussi les spécificités des mathématiques, par exemple, en Chine, ou même en Russie, de savoir ce que c'était. il y avait, par exemple, la question de savoir si les mathématiciens de Corée du Nord, est-ce que ça existait ou pas ? Est-ce qu'ils allaient venir au congrès international ? Quel allait être le niveau de participation des mathématiciens de Corée du Nord ? Donc, on avait des informations là-dessus qui venaient de la Chine qui disaient, non, non, ils vont venir. Bon, finalement, les mathématiciens de Corée du Nord, finalement, ne venaient jamais. Tout au moins, tels que je les ai vus, ils ne venaient jamais. Mais, en général, chaque pays, même si tout le monde fait des mathématiques, voire des mathématiciens indiens, par exemple, j'ai eu là-bas, dans le comité exécutif, un mathématicien, un mathématicien anglais fantastique qui était Raghunatham, qui était un spécialiste de la théorie des... justement, de la théorie des groupes, de la théorie des... sous tous ses aspects, y compris des groupes algébriques, etc., ça m'a beaucoup intéressé de lui parler. C'était un monde différent qui s'ouvrait à moi. Donc, il y a beaucoup de gens que j'ai connus comme ça et que je n'aurais pas connus autrement. C'était extrêmement intéressant. Par d'autres côtés, c'était extrêmement frustrant parce qu'il pouvait y avoir des situations dans lesquelles les questions devenaient des questions politiques, même si ce n'est pas des questions de politique traditionnelle, mais de politique en quelque sorte, où la considération scientifique pesait, mais n'était pas les seules à... On ne pouvait pas prendre strictement en considération ces choses-là. Il y avait les questions de représentation des différents types de mathématiques. Par exemple, savoir, on reprochait beaucoup au Congrès mondial qu'il y avait trop peu de mathématiques appliquées. Donc, il fallait augmenter la place. Puis il y avait les mathématiques industrielles. Puis il y avait la question des représentations des minorités, des femmes, tout ça. Tout ça s'est mélangé. Donc, ça faisait des questions qui étaient... que j'ai aussi cherché à traiter sérieusement. Mais, donc, c'était à la fois très intéressant et très... aussi frustrant par d'autres côtés. C'est inévitable. Quand vous faites ça... Mais d'un autre côté, je suis content de l'avoir fait, si vous voulez. C'était vraiment... Ça m'a donné des choses, encore une fois, des gens que vous n'aurez jamais rencontrés que je n'aurais jamais rencontrés sans ça, l'aspect, par exemple, des mathématiques dans des pays qui se développent. Comment développer les mathématiques dans des pays où les mathématiques n'existent pas ou n'existent peu ? Ça, c'était une question de préoccupation permanente du comité exécutif de savoir comment contribuer à résoudre ça. Ça, c'est... On fait des conférences récemment en Corée, du Nord, à l'Inde, tous, au Brésil. Ça, c'est... Voilà, donc il y avait cette... C'est un aspect-là aussi, cet aspect-là aussi, de faire en sorte que les pays d'Afrique, donc... Bon, mais évidemment, les considérations politiques interféraient. Elles interféraient sans même qu'on s'en aperçoive, souvent. On pouvait ne pas s'apercevoir de fait que des décisions proposaient... En fait, qu'en réalité, il y avait des décisions de type politique qui existaient, il y avait des pays qui cherchent à influer sur d'autres pays et qui, par exemple, cherchent à organiser des écoles de mathématiques, mais de manière à augmenter leur propre influence plutôt que pour le développement des mathématiques elles-mêmes. Donc tout ça, c'était des considérations compliquées, mais ça m'a aussi énormément intéressé. Mais aussi, ça prenait du temps, bien sûr. Il fallait voyager, il fallait se rendre dans des pays... Il y avait deux déplacements internationaux par an à faire dans des pays lointains. Tout ça, ça voulait dire que quand je prenais l'avion, tout ça, après, j'étais quand même un peu fatigué. Il y avait ensuite des réunions là. Mais en même temps aussi, quand on allait au Brésil, on devait aussi faire des exposés de maths. On rencontrait des mathématiciens brésiliens. On se rendait compte de ce que c'est que les jeunes mathématiciens brésiliens, par exemple. Le contact avec les mathématiciens, lorsqu'on voit des mathématiciens de pays lointains, on voit souvent les vieux et là, c'était l'occasion de découvrir les jeunes. C'était extrêmement intéressant. Ça, pour le coup, de voir ça et aussi de se rendre compte aussi que, bon, de ce que c'est que la perception différente d'une science comme des mathématiques et d'une science à la fois appliquée mais aussi théorique dans des pays différents. Tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment intéressé. Mais, je dois dire, comme pour tout, chaque chose a ses limites. Et donc, au bout d'un certain temps, je suis resté pendant essentiellement, j'ai été deux fois membre du comité exécutif. J'ai été vice-président de l'Union mathématique internationale. Mais à la fin, j'ai pensé que c'était trop, que c'était des responsabilités très lourdes. D'autant plus qu'il y avait des questions compliquées qui pouvaient se poser. Vous voyez, il pouvait y avoir des questions même de caractère politique, de savoir, autour, par exemple, de la question de la représentativité de tel ou tel pays. Comme ça, cette question peut être une question politique et peut devenir très compliqué. Est-ce que vous avez quelques conseils pour des jeunes mathématiciens ? Rester jeune. C'est le premier conseil que je donnerais. Se dire que le fait d'être jeune, c'est une chance. C'est une chance considérable. Ça veut dire qu'on a l'énergie, on a la force, on a la capacité de réflexion, on a la capacité d'apprendre, de lire des choses nouvelles. Évidemment, on ne peut pas faire que ça, mais dans ma vie, à moi, il y a toute une période dans laquelle j'ai lu, j'ai appris. Je ne faisais pas tellement de choses par moi-même. Puis il y a un moment aussi, un moment où on ne fait plus des choses par soi-même et puis on ne lit plus. On n'a plus le temps, plus l'énergie. C'est difficile. Donc rester jeune, ça c'est la première. Rester jeune sur tous les plans. Rester jeune, faire du sport, faire voyager, s'intéresser, s'intéresser aussi à autre chose que des maths. Ne se rendre compte que les mathématiques, c'est un sujet extraordinaire, mais qu'il faut aussi se donner des moyens d'équilibre, encore une fois, de connaître les langues des autres, l'art, la philosophie, même la politique, parfois. c'est intéressant. Donc je crois quand même ce conseil de rester jeune et de se dire que malgré tout, être jeune, c'est la plus belle époque de la vie. Il n'y a pas de doute. Bon, il y a un écrivain français qui avait dit je ne permettrai à personne de dire à 20 ans le bel âge de la vie. Moi, je le permets. Je crois que c'est vrai. Donc c'est ça d'abord. Et à votre âge, est-ce que vous avez encore des résultats qui vous aimeraient bien de démontrer ? Absolument, oui, 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 oui. Absolument, oui, 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 tout à fait. Absolument, oui, oui, je n'ai pas du tout, si vous voulez, des problèmes qui restent en quelque sorte. Malgré tout, à un certain niveau de profondeur, les problèmes restent. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a... Par exemple, essentiellement, si vous voulez, les constructions d'opérateurs de Dirac en dimension infinie, c'est toujours un problème. C'est un vrai problème. À mon avis, c'est un problème qui est soluble, qui est faisable. C'est d'ailleurs assez bizarre que ce n'ait pas été fait. Je crois qu'avec les instruments que vous avez, vous y arriverez. Moi, d'une certaine manière, j'avais différents programmes. J'ai essayé la théorie hypolyptique aussi. C'est une théorie qui est irrégulière. Il y a beaucoup de difficultés apparentes qui sont liées à cette divergence, tout ça, qui en réalité, peut-être sont de fausses difficultés. Donc, non, non, il y a beaucoup de problèmes auxquels je souhaiterais encore résoudre. Absolument, oui. Oui, 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 oui. La dernière question que vous avez posée, dans votre carrière mathématique, est-ce qu'il y avait certains points où vous voulez résoudre quelque chose, mais à la fin, vous n'avez pas arrivé ? Alors, si vous voulez, encore une fois, il y a une règle nécessaire pour sa propre survie. C'est que si on n'arrive pas à résoudre un problème, peut-être il vaut mieux l'éviter. Quand on dit ça, il y a une question d'adaptation de la personne au problème et du problème à la personne. Vous choisissez les choses pour lesquelles vous êtes déjà fait. vous essayez d'apprendre pour le résoudre. Mais vous n'essayez pas absolument de faire la chose dont vous savez que vous ne pouvez pas la faire. Parce que ça, c'est une forme de folie aussi. Donc, quand vous dites est-ce qu'il y a des problèmes que j'aurais voulu résoudre et que je n'ai pas résolu, bien sûr. Mais, en quelque sorte, j'ai plutôt préféré regarder finalement les problèmes que j'ai résolus plutôt que ceux que je n'ai pas résolus. il y a une règle de santé mentale à ce point de vue-là, de garder... Donc, vous voyez, je n'ai pas fait en quelque sorte de l'analyse non linéaire dure parce que j'ai eu le sentiment à ce moment-là que c'était totalement sujet qui était tellement envahi par des personnes très présentes et tout ça et que c'était une mécanique qui était en cours et que le temps que je mette le pied sur l'accélérateur ne serait déjà trop loin. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu faire. En réalité, j'ai choisi des problèmes mais vous avez raison. Quand vous posez la question, oui, est-ce qu'il y a des problèmes que je n'ai pas pu résoudre ? Bien sûr, oui, je n'ai pas résolu l'hypothèse de Riemann. Bon, évidemment, vous voyez, c'est... Non, mais à un certain degré, évidemment, la théorie hypoélyptique, on peut se dire, il y a cette chose, on déforme, on passe de S à un moins S. Vous voyez, vous faites poisson quand même, vous faites la formule de poisson, poisson, il y a l'équation fonctionnelle, tout ça. évidemment, j'ai pensé aussi que des techniques où des choses à inspirer permettraient... Non, évidemment, vous avez raison, évidemment, tout mathématicien a un cimetière de choses qu'il n'a pas faite. Mais c'est très difficile d'en parler.